Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, regardez les poires, magnifique, c'est magnifique, ils ont taillé comme ça et puis il y a le poirier ici, magnifique. Il y a un peu de vent, alors j'espère que vous m'en rendez bien, on avance, ici il y a les tournesols et on se promène un peu. C'est un sentier de randonnée, je crois que ça fait 10 km ici, c'est la première fois que je viens par ici, on va voir. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Aujourd'hui je veux vous dire une question qu'on m'a souvent posée, quelque chose qu'on m'a souvent dit, on m'a dit, les français ne sont pas sympas, c'est difficile de se faire des amis en France, c'est difficile de se faire des amis en France. Alors est-ce que c'est difficile de se faire des amis en France ? Oui, oui, en fait les français sont peut-être pas méfiants, mais ils ne vont pas s'ouvrir tout de suite, on fait attention aux étrangers, on ne s'ouvre pas tout de suite, d'accord ? Alors, comment faire quand vous arrivez en France, comment faire pour vous faire des amis ? Déjà au travail, on ne se fait jamais d'amis au travail, souvent au travail, ça peut dépendre, mais souvent au travail, ce sont les collègues de travail, donc les collègues de travail, on peut devenir amis après des années, mais on fait attention, parce que c'est le travail, donc on ne mélange pas l'amitié et le travail, on ne mélange pas l'amitié et le travail. Si on est amis avec quelqu'un du travail, peut-être après, ça peut faire des problèmes, ça peut poser problème. Il y a des moutons là, regardez les moutons, on va aller voir les moutons, ils viennent d'ailleurs. On va aller les voir de près, c'est amusant ici. Donc voilà, le mieux c'est de se faire des amis avec les loisirs. Là c'est privé, vous voyez, donc on ne peut pas rentrer ici, ou c'est une voie privée. Le mieux c'est de se faire des amis avec les loisirs. Et là c'est un, comment, des noix, un noyer. Se faire des amis avec les loisirs. Alors, les loisirs, le mieux c'est de s'inscrire dans des clubs de loisirs. Ça peut être par exemple du sport, vous faites un sport de la musique ou un sport. Et là c'est bien, là c'est bien, là vous pouvez vous faire des amis. Donc il faut avoir des loisirs en France, sinon c'est difficile. Et autre chose aussi, un second conseil. Et donc le premier conseil, mon premier conseil, c'est que vous devez avoir des loisirs. Hum, ça c'est bon ça à manger. Merde, ce n'est pas mûr. C'est acide, c'est amer. Ce n'est pas mûr encore. Mais normalement c'est bon à manger ça. Celle-ci, ouais, normalement là les bleus, là, c'est bon à manger. Donc la première, mon premier conseil, elles ne sont pas encore mûres. Mon premier conseil c'est, vous voyez elles sont encore vertes, c'est donc de s'inscrire dans des clubs. Le second conseil, c'est de ne pas être timide. Il ne faut pas être timide. Donc il faut parler avec les gens. Il faut parler avec les gens. Il faut dire, il faut dire, mais parler en étant poli. Bonjour madame. Alors, et puis après, il ne faut pas seulement dire bonjour madame. Il faut ajouter autre chose. Alors, vous faites votre jogging. Ah ouais, c'est sympa par là-bas. D'accord ? Et il faut savoir juger l'autre. Est-ce que je l'ennuie ? Est-ce qu'il aime bien ce que je dis ? Il ne faut pas harceler. C'est ça le problème, il ne faut pas harceler. Il ne faut pas harceler. Donc, si je commence à parler et puis que la personne est un peu fermée, bonjour. Bon, il n'a pas envie de parler. Ce n'est pas la peine. Donc, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment des gens. Mais, je sais que ce n'est pas facile. Après, en même temps, l'amitié que vous avez en France, c'est une amitié qui est souvent très forte. Les amis, les bons amis en France, moi, je n'ai pas beaucoup de bons amis, mais je sais que je peux les appeler, leur demander de l'argent, ils vont me donner, leur demander de l'aide. Je peux leur dire, je peux pleurer, je peux leur dire, j'ai absolument besoin de toi, je ne sais pas comment faire. Je peux tout leur dire. Et ils vont tout faire pour essayer de m'aider. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas beaucoup. Il faut garder toutes ces pommes. C'est triste, c'est triste. Tout tombe par terre et personne ne mange. Alors, c'est la France. Les gens vont acheter des pommes dans le supermarché, au supermarché. Et puis, ici, là, personne ne mange. Dans les poubelles, souvent, il y a de la nourriture. Il y a de... C'est la société de gaspillage. La France, c'est un pays de gaspillage. Les gens jettent, jettent, jettent. J'ai remarqué ça assez souvent. Assez souvent. Surtout depuis que je suis rentré de Chine. Parce que, en Chine, les gens en Chine sont pauvres. Ils ne jettent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas pauvres, mais ils vont gaspiller la nourriture au restaurant. Au restaurant, oui. De plus en plus, ils gaspillent. Mais il y a toujours des pauvres qui sont là et qui vont chercher, qui vont chercher dans la poubelle. Et en France, non. En France, c'est jeté comme ça. C'est pour ça qu'on peut vivre, tant qu'on n'a pas d'enfant, si on est tout seul, on peut vivre tranquillement. Tous les jours, à la campagne, dehors. La vie est assez facile. Je comprends, vous savez, les réfugiés économiques. Un réfugié économique, un migrant économique, c'est quelqu'un qui vient d'un pays pauvre. Il n'a pas de travail. Il vient ici, il dit, ok, ok, je vais venir en Allemagne. Je vais venir en France. Je peux vivre dehors. Je peux coucher ici, dans la rue. Je peux manger comme ça des fruits. Je peux avoir un peu d'argent. L'État peut m'aider. Il y a des noisettes. Et quand il fait froid, qu'est-ce que tu fais quand il fait froid ? Quand il fait froid, je vais dans le sud. Je peux aller en Grèce. Je peux aller dans le sud de l'Europe. Voilà, c'est ça. Donc, je comprends. Je comprends très bien. Voilà. Bon, je vous laisse. Regardez les maisons. Moi, je n'aime pas beaucoup cette maison comme ça. C'est une maison qu'on dit pavillonnaire. C'est toujours les mêmes maisons en France. Toujours, toujours. Il y a une autre maison. Donc, pour moi, le plus important, c'est le terrain. Quand vous avez du terrain, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de terrain, c'est pas très bien. Avant, je faisais ce chemin. Ici, ce chemin, je connais ici. Je le faisais en courant avant. J'étais vraiment en très bonnes conditions physiques. J'étais très, 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 très fort. C'est dans la tête. C'est le mental. Et depuis que je suis rentré de Chine, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que je vais essayer de reprendre tous les jours, à essayer de devenir, si j'ai le temps, à essayer de faire du sport, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. C'est d'être en bonne santé. Je vous conseille de faire pareil. Il faut tous les jours un peu s'entraîner. Tous les jours, essayez d'être... Allez, hop, je vais en vélo. Je vais aller là-bas. Je vais faire des pompes. Des pompes, comme ça. Des pompes. C'est important. Et essayez de peut-être... Ah, je ne vais pas manger. Je vais faire un jeûne. Je ne vais pas manger pendant 5 jours ou 6 jours. Attention, il y a une voiture. Bon, je vous laisse, les amis. J'attends que la voiture passe. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. A bientôt. A bientôt, les amis. Merci. Merci.